Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préférée au bonnet rouge que je ne présente plus, Monsieur... Christin Zobadilabella. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, c'est parti, let's go. Prenez ce que vous voulez et c'est parti. Yes, 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 yes. Hello, Christin, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, on est en blanc, la team. Vous avez vu, on a des nouveaux t-shirts. T-shirts qui seront bientôt disponibles sur le site Internet. Donc, restez connectés. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle d'un sujet qui, on espère, va vous faire réagir. On va parler de la paternité. On a fait un épisode précédemment qui s'appelle « Faire un enfant », qu'on vous invite d'ailleurs à voir. Et de là, moi, j'ai eu pas mal de questions qui sont arrivées dans ma tête. Et j'ai dit à Christin, il faut qu'on fasse un épisode sur la paternité, sur l'arrivée d'un enfant quand elle n'est pas voulue par l'homme. Donc, on va essayer un peu de parler de ça. D'avance, si cette situation, si les exemples qu'on va citer vous parlent, on n'est pas dans un jugement. On n'est pas dans mettre la faute à l'un ou à l'autre. On essaie vraiment d'avoir une discussion, comme d'habitude, et d'essayer un peu de voir quels sont nos avis et quels sont vos avis aussi. Donc, on espère que ça va vous plaire et que vous nous aurez en commentaire vos expériences et vos avis par rapport à ça. C'est ça. Encore une fois de plus, on n'est pas des spécialistes dans ce sujet. Donc, ne venez pas avec des articles. Oui, l'article de l'OA. Non, après, si, vous pourrez venir avec des articles parce que, attention, nous, on est des personnes lambda. On a un couple, un homme, une femme. On n'a pas fait d'études dans ça. On discute juste. Et justement, si vous avez des précisions à nous apporter, nous, on est ouverts. Donc, n'hésitez pas. Mais effectivement, on n'est pas des spécialistes. On n'est pas du tout diplômés dans quoi que ce soit. C'est important, c'est important. On n'est pas des coachs et tout. Alors oui, donc, je voulais qu'on parle de la paternité quand elle arrive, quand elle n'est pas voulue dans un couple. Yes. Donc, on va essayer un peu de se mettre dans une situation qu'on ne connaît pas parce que nous, quand on a voulu faire nos enfants, c'était voulu. Donc, comment ça se passe quand, selon toi, comment ça se passe quand une femme, elle est enceinte et qu'elle te dit, ben voilà, je veux le garder et que toi, tu n'es pas d'accord ? Est-ce que directement, parce que quand je te dis que je suis enceinte, que ce n'était pas voulu, moi, je pense que ça doit te faire peur parce que tu dois dire, voilà, c'est des responsabilités. Mais est-ce que directement, tu te dis, bon, je vais quand même essayer, je vais quand même attendre que le petit soit là pour voir si j'endosse mes responsabilités ? Ou est-ce que directement, tu te dis, non, c'est trop pour moi et en fait, je pars, comme on voit, il y a certains hommes qui le font. En fait, qu'est-ce qui fait que certains restent et que d'autres partent ? Ben, ceux qui restent, il y a deux cas de figure. Soit, c'est des personnes qui vont assumer leur irresponsabilité. Irresponsabilité ? Oui, parce que ce n'était pas voulu. Donc, tu n'étais pas responsable de la grossesse. Donc, tu assumes ton irresponsabilité et tu, comment on dit, man up et tu, ben, tu restes là, en fait, tu assumes jusqu'à la fin. Et le deuxième cas de figure qui est peut-être le plus connu, c'est des hommes qui vont se dire, ben, en fait, non, je ne suis pas, ce n'était pas quelque chose que j'avais, que j'avais personnellement voulu. Après, même si ils ne se sont pas protégés et tout, mais bon, je pense que quand même, c'est, un enfant, c'est deux personnes, tu vois. Tout à fait. Pour qu'un enfant arrive dans le monde, pour qu'un enfant ait l'équilibre qu'il a besoin, il faut que deux personnes soient consentantes de son arrivée. Et alors, je ne peux pas dire que c'est un problème. Ces hommes-là qui vont refuser totalement de participer à l'arrivée de leur enfant, c'est leur décision. Ils ne voulaient pas, ils avaient des raisons. Donc, moi, je dirais que les deux se valent. Après, il faut essayer de comprendre. Les deux se valent ? Ben, les deux se valent. Dans les deux décisions, quand même, il y en a une qui va être totalement, il y en a une, en fait, qui va être très décisive pour la vie future de son enfant. Ah, mais bien sûr. Voilà, donc quand tu dis les deux se valent, moi, non, ça se fout pas. Les deux se valent, parce que je respecte ceux qui prennent la décision de partir. Parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils ont... Alors, imagine que le mec, tu rencontres un mec, vous ne vivez pas ensemble. Le gars, il te répète tout le temps. Et même dans ton couple, tu sais qu'en fait, le mec, il n'est pas prêt pour faire un enfant. D'accord. D'accord. Et que visiblement, tu vois que le gars, il n'est pas prêt à mettre un préservatif. Ça veut dire déjà que... Voilà, mais alors, excuse-moi, alors là, c'est pas possible. Oui, attends, ça veut dire déjà qu'il faut qu'en tant que femme, que tu choisisses, peut-être un moyen de contraception pour ne pas tomber enceinte. Oui, mais on part du principe où ce mec-là, il est irresponsable, il ne veut pas se protéger parce que vous êtes bien ensemble, tu vois. Dans ce cas de figure-là, vous allez prendre la décision, tous les deux, que ce soit la femme qui choisisse le moyen de contraception. Mais si la femme dit que moi, je ne veux pas choisir le moyen de contraception parce que moi, je n'ai pas de problème à tomber enceinte. Moi, si je tombe enceinte, je le garderai façon. Alors, oui, bon, ok. Après, c'est ça. Au fait, c'est ça, au fait. Tu peux pas vouloir prendre la pilule parce que la pilule, ça dérègle le corps et ça possède le corps, c'est chimique, c'est ça ? Oui, dans le cas de figure, du mec, il te dit clairement, moi, je ne veux pas avoir des enfants avec toi parce que je ne suis pas prêt, en fait. C'est vrai que je ne t'aime pas, c'est juste que je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que tu fais d'un homme comme ça en tant que femme ? Je ne le garde pas. Si moi, j'ai un désir de vouloir faire un enfant, je ne te garde pas, en fait. Non, mais il te dit maintenant, je ne veux pas. Ce n'est pas que forever. Il dit juste que maintenant, là, je ne suis pas prêt. Ah, ok. Si maintenant, tu n'es pas prêt, je pense que je resterai. Après, ça dépend. Et moi, j'ai envie d'en faire un ? Moi, j'ai envie de faire un enfant ? Oui. Non, tous les deux, vous voulez. C'est juste que lui, par rapport à sa situation personnelle ou peu importe ce qu'il décide, il dit qu'il n'est pas prêt. Je pense que j'entends quand même ce qu'il dit et je l'assimile. Et j'essaierai de faire un bout de chemin avec. Mais par contre, je lui dirais qu'il faut qu'on ait un ultimatum, parce qu'on ne peut pas rester comme ça pendant cinq ans. Moi, à un moment donné, j'aurais besoin d'avancer, j'aurais besoin de construire une famille. Donc, si on se laisse un an, il n'y a pas de souci, on se laisse un an, rétablis-toi au niveau professionnel, au niveau financier. Et au bout d'un an, on voit si, effectivement, on peut faire un gamin ou pas. Et si notre relation, elle va perdurer ou pas. Après, tu vois, ce que tu dis, c'est le fameux ultimatum-là que vous mettez. Deux fois, il y a beaucoup d'hommes qui vont rester dans une relation où on leur met des ultimatums. Ils vont accepter par feeling, parce que la femme, elle a 34 ans, elle désire avoir des enfants. Et le mec, il n'est pas forcément pressé de le faire. Le mec pourrait peut-être dire que, OK, bon, viens, on fait l'enfant, mais il n'est pas vraiment prêt. Parce que faire un enfant, c'est aussi l'accepter d'abord, même si on n'est jamais vraiment prêt. Après, c'est ce que j'allais dire, on n'est pas... Mais c'est déjà l'accepter que je veux faire un enfant. Je veux avec cette femme, avec ce mari, avec cet homme, je veux faire un enfant avec lui. Mais dans le cas où le mec te dit vraiment que moi, je ne suis pas prêt, en tout cas, cette année ou dans trois ans, je ne suis pas prêt, je veux d'abord me consacrer sur ma carrière professionnelle, où je suis malade, où je n'ai pas une maison, j'aimerais faire un prêt d'un peu importe ses raisons. Il te dit, je ne suis pas prêt. Toi, la fille, ça veut dire que tu sais que le gars n'est pas prêt. Tu vas peut-être prendre des précautions pour te protéger, parce que tu sais que si tu tombes enceinte, il ne va pas forcément assumer la grossesse. Et donc, dans ce cas de figure-là, tu tombes enceinte, tu veux que le mec fasse quoi ? Tu veux qu'il reste là, parce que c'est lui aussi qui a fait que tu tombes enceinte ? Bien sûr qu'il va partir. Alors, bien sûr, non, parce que c'est des poids bèbres. Que tu sois enceinte, que ça soit douleur, j'en sais rien, peu importe les circonstances dans lesquelles tu vas être dans ta grossesse, le gars, il t'a fait savoir, il te l'a dit comme un homme, il t'a dit, on est en 2020. Non, mais les choses, elles changent, les choses, elles bougent. En fait, c'est ça, la vie, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui, je n'aime pas les petits pois, on te fait goûter les petits pois. On les cuisine d'une autre façon et tu les aimes, en fait. Après, attention, un enfant, c'est une très grosse responsabilité, ça, je l'entends. Ça, c'est trop vous, les femmes, ça. Non, après, on ne les fait pas. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on l'essaye de vous faire changer. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce que vous faites, vous essayez de nous présenter autrement le truc pour nous convaincre. Et quand vous allez découvrir nos vrais visages qu'au fait, à la base, on ne voulait pas faire un enfant avec vous, là, vous commencez à dire qu'on est mauvais. Non, en fait, ce n'est pas ça, Christin. Moi, alors, moi, j'entends très bien ce que tu veux dire. Mais dans la mesure où, OK, on a décidé qu'on n'allait pas faire un enfant, OK. Non, moi, j'ai décidé. Voilà. Tu es prête, mais moi, je ne suis pas encore prête. D'accord. Donc, l'enfant, quand il est arrivé, là, c'est parce qu'il y a eu une défaillance quelque part au niveau contraceptif. Pas forcément. C'est parce que toi, tu n'étais pas protégé contraceptif et tu n'as pas mis. Parce que toi, en fait... Oui, mais toi aussi, en fait. Parce que là, en fait, moi, je trouve que ton discours, il rejette la faute sur la femme. Parce que ça veut dire que... Non. Donc, toi, homme, tu ne veux pas faire d'enfant, mais tu ne veux pas mettre de capote. Par contre, toi, meuf, tu veux faire un enfant, mais en fait, toi, protège-toi. Et si on tombe enceinte... Non, parce qu'on veut garder toujours le plaisir. Le préservatif ne plaît pas à tout le monde. Tu es dans un couple avec un gars depuis 2-3 ans. Tout va bien, vous vivez ensemble ou pas. Oui, mais le jour où j'oublie ma pilule, ce n'est pas... Comment dirais-je ? Les torts, ils sont aussi partagés. Je suis désolée parce que si cette pilule, je la prends, c'est parce que la capote, tu ne veux pas la mettre. Tu vois ? Et en fait, il ne faut pas taper... On sait très bien qu'il y a beaucoup de chances que si le gars te dit « Moi, je ne veux pas avoir un enfant et qu'il met la capote », tu vas commencer à croire qu'il a des relations extérieures. Tu sais, il y a beaucoup de couples qui commencent à rentrer dans des problèmes dès lors que l'homme commence à mettre la capote. Juste parce que la femme va interpréter ça comme ça veut dire que tu as eu des relations extérieures. Non, mais après, juste pour en revenir à ce qu'on disait. Alors moi, je ne suis pas en train de dire qu'un enfant, c'est rien et que tu peux faire un gamin comme ça à tout va et que ça va faire changer la décision de quelqu'un. Moi, je dis juste que... En fait, on n'est jamais vraiment prêt à faire un enfant. Moi-même, je le dis. Moi-même, quand on a eu notre fille, oui, on voulait faire un enfant, mais voilà, elle est arrivée. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ma grossesse que je me suis dit, bon, je vais être mère. J'ai pris en compte la situation qui est en train de changer mon corps et tout et tout. Et c'est une fois qu'elle est née que je me suis dit, ah ouais, ok, je suis maman. Pour un homme, ça peut être différent parce que vous, vous n'avez pas cette connexion-là. Mais ça ne veut pas dire que, Christin, ça ne veut pas dire que le 1er mars 2020, tu dis, je ne veux pas de gamin. Et le 1er juillet, ta situation, ta décision, c'est la même. Ça peut changer, en fait. Non, mais... Mais comment tu peux être aussi radical sur un truc, en fait ? On n'est pas des êtres émotionnels comme vous. C'est ça, la différence. Non, mais alors... C'est ça que vous ne comprendrez jamais. Et on va refaire le monde avec ça. Ça va toujours être la même chose. Le bon Dieu ou la bon Dieu a créé... Non, mais tu te rends compte, si on devait attendre que vous êtes prêts, mais en fait, les gamins, on est prêts à quel âge, s'il te plaît ? Non, mais ça ne nous regarde pas si vous vous sentez pressé à faire des enfants. Non, ce n'est pas pressé, Christin. Il faut choisir aussi des bons partenaires. Toi et moi, quand on voulait faire un enfant, on s'était dit, en fonction de nos conditions, en fonction de comment on allait, on s'est dit, c'est pas mal si l'enfant venait. On ne s'était pas dit qu'on essaie maintenant. Notre fils, c'est ce qu'on a dit, allez, viens, on essaie. Mais notre première, on savait qu'on pouvait faire un enfant. On s'était vu déjà, franchement, tu vas faire un bon papa, nanana. Mais quand l'enfant arrivait, perso, on n'était pas prêts. Mais on a embrassé ça. Oui. Imagine que moi, j'étais catégorique. Je te dis qu'à mon jean, je viens d'arriver sur Lyon. Je ne suis pas prêt à faire un enfant. Laisse-moi d'abord trouver un TAF, trouver un CDI, comprendre un peu la ville de Lyon, machin, nanana. Toi, tu me dis, non, moi, je vais faire un enfant. Ça veut dire déjà que tu es prédisposé. Tu ne vas pas te protéger parce que toi, ton objectif, c'est de tomber enceinte. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Et c'est que souvent, dans des relations, le gars, il te fait savoir, peut-être pas en noir et blanc tous les jours parce que c'est un peu bizarre, mais le gars, il te le dit clairement que je ne suis pas prêt. Et vous, pour les femmes, vous dites que parce que le mec, on est ensemble, il ne me trompe pas, il est bien, il me parle bien. Vous interprétez ça comme... Attends, vous interprétez ça comme... Ça veut dire que si l'enfant est arrivé maintenant, ça ne changera rien. Non, lui, dans sa conception d'homme, il s'est dit, je ne suis pas encore prêt. Non, mais après, ça dépend. Et donc, si vous tombez enceinte parce que vous n'avez pas voulu vous protéger, parce que toi, c'est ce que tu voulais, le gars, au fait, moi, après, je sais que c'est dur, mais pour moi, la personne est dans l'obligation, elle est dans le droit de faire ce qu'elle veut, soit de juste reconnaître la grossesse, donc voilà mon acte de naissance, c'est mon enfant, ou bien je ne veux jamais rien savoir de cette grossesse. Alors, il y a deux trucs. Moi, j'entends très bien quand tu dis, on n'est pas prêt, mais en fait, c'est quoi ? Il faut définir le prêt. Je ne suis pas prêt pourquoi ? Je ne suis pas prêt parce que financièrement, ça ne va pas ? Ou je ne suis pas prêt parce que je n'ai pas cette fibre paternelle ? Mais la fibre paternelle, tu ne l'acquiers pas, ce n'est pas genre comme un loisir que tu as. Une fibre paternelle, c'est quelque chose qui peut venir à la naissance de ton enfant. Attention, moi, c'est ça en fait, le prêt, c'est quoi ? Parce que si tu me dis, je ne suis pas prêt financièrement, ok, mec, je te laisse un an et tu bosses. Si on n'est pas prêt au niveau du logement, ok, tu changes de taf en fait. Parce que je ne suis pas prêt. Oui, mais justement, parce que le je ne suis pas prêt, il est facile à glisser. Et en fait, tu peux tout englober. Il faut respecter la décision, c'est ce que vous dites, non ? On respecte la décision de l'autre. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et après, quand tu dis, la deuxième chose, quand tu as dit, il est en droit d'embrasser ou pas ce nouveau rôle. Ce n'est pas sa responsabilité au fait. Dès lors que lui, il n'était pas consentant de faire un enfant et que toi, tu le voulais au fond de toi, tu l'as eu parce que tu n'as pas pris de moyens contraceptifs et que tu as eu cette grossesse-là, de lui, tu l'annonces et que lui, la base, il t'avait dit qu'il ne voulait pas, bien sûr qu'il est dans lui. Au fait, c'est son droit. Même la loi ne lui oblige pas d'assumer ses responsabilités. Alors, moi, j'entends, c'est son droit. Mais à un moment donné, quand on te met devant un truc... Un truc que toi, tu as voulu ? Oui. C'est toi qui as voulu faire un enfant. C'est toi qui voulais un enfant parce que tu avais 35 ans ou 36 ans. Tu t'es dit qu'il faut que j'ai un enfant. Le mec qui t'a dit, je ne veux pas, tu vas me mettre devant un côté droit. Et après, si je ne voulais pas faire un enfant, si c'était un accident alors et que je veux le garder ? Bah, ok. Donc là, c'est quoi le schéma ? Tu restes ou tu pars ? Non, mais ça ne change toujours rien. Moi, je t'avais toujours dit que je ne voulais pas. Au fait, ça ne change pas si... Non, non, non. Si on est là, toi et moi, machin, on vit la best life, on bâtit folle. Oups, un jour, on fait l'amour. Non, mais est-ce qu'on en a ? Non, mais écoute-moi. Ça, c'est irresponsable. Non, mais justement. Déjà, ça, c'est irresponsable. Oui, mais d'accord. Mais moi, je vais prendre ce cas de figure-là parce que moi, j'ai compris le premier cas de je ne veux pas. Donc, le deuxième cas de figure, on bâtit folle, on est ensemble pendant des années, on est là, c'est cool. Déjà, là, tu as pris une décision pour toi. Tu ne m'as pas mis à l'intérieur. Pareil, je fais ce que je veux. Non, mais toi non plus, tu ne m'as pas mis à l'intérieur de ta décision. C'est toi, tu ne veux pas le garder. Mais regarde, ça dépend toujours de toi, la femme. Oui, voilà. C'est-à-dire que l'enfant, c'est toi qui sauras que tu as tes retards de règles. C'est toi qui... Tu peux faire un test de grossesse, je pense, les deux semaines. En fait, c'est toujours toi qui auras la décision finale. Et cette décision-là, si tu veux que moi, je participe à la vie de cet enfant qui va venir, il faut que tu me demandes mon avis. Si je te fais comprendre, malgré qu'on ne s'est pas protégé, malgré qu'on s'est rencontré juste il y a deux semaines et que tu tombes enceinte, et que tu me demandes mon avis, moi, je veux te dire, je ne suis pas prêt. Je ne veux pas endosser cette responsabilité maintenant dans ma vie. Et c'est à toi aussi, à ce moment-là, parce qu'on est tombés tous les deux dans les responsabilités, de savoir qu'est-ce que tu en fais. Si tu acceptes de garder la grossesse et d'élever cet enfant seul, ne me culpabilise jamais dans ta vie n'attends jamais que moi, je sois prêt pour revenir. Alors, par contre, non. Alors, si je décide de garder cet enfant, c'est pour élever un enfant et c'est pour l'élever avec toi, en fait. Bah si, Christin. En fait, à un moment donné, moi, je suis désolée, quand accident il y a et quand irresponsabilité il y a, en fait, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et même si tu n'es pas prêt ou pas, parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Mais c'est pour ça que vous avez souvent des papas. C'est pour ça que, bon, pas beaucoup, mais c'est pour ça que beaucoup de femmes, vous allez tomber sur des papas qui sont irresponsables et vous pointez tout le doigt sur nous, on est irresponsables, mais c'est parce qu'à la base même, vous ne consultez jamais vos hommes s'ils sont juste prêts d'avoir un enfant. Parce que ce que tu dis, c'est ce truc de, on n'est pas prêts. Ok, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. On ne savait pas, mais ok. Mais il faut voir aussi le cas de figure. Toi, le mec, tu viens de le rencontrer, ça fait deux mois que vous êtes ensemble. Non, je ne parle pas de tu viens de le rencontrer, je parle, on est dans une relation, voilà. Mais si vous êtes dans une relation, ça veut dire qu'il y a un moment donné dans votre relation, ça fait un an, deux ans que vous êtes ensemble, et à un moment donné, vous avez eu cette discussion de, ici, on est tombé enceinte. Oui, et on a eu la discussion, t'es clair, on est clair là-dessus, on ne veut pas d'enfant. On ne veut pas d'enfant. On est clair là-dessus. Sauf que je tombe enceinte par accident. J'ai oublié ma pilule. Tu veux que je te dis ce qu'on ? Oui, mais si, moi, je ne veux pas aborter. Je ne sais pas, peut-être que c'est un signe de Dieu, je n'en sais rien, en fait. En fait, moi, je trouve que, après, j'entends ce que tu dis, et je trouve que c'est très fort, tu vois, mais en fait, ce truc de dire, ah bah, je ne voulais pas, et bah, du coup, je ne le vais pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Bah, endosse tes responsabilités. En fait, là, t'as une responsabilité qui te... Je ne suis pas prêt. Bah, mais t'as accepté d'être prête. Tu l'as gardé. Oui, parce que faire un enfant, ce n'est pas rien, en fait. Avorter, il y a des conséquences aussi à l'avortement. C'est-à-dire que je peux avorter là et ne plus avoir d'enfant, en fait. Donc, ce qui arrive là, je le prends, malgré moi, même si ça va être très dur. Ça va chambouler toute une vie. Ça va même briser mon couple parce que toi, tu vas te barrer. Je vais me retrouver toute seule. Je vais devoir assumer un enfant toute seule. Et en fait, toi, cette facilité que tu as à se dire, bah, en fait, je n'étais pas prêt, et bah, en fait, je me casse. Bah, déjà, parce que cet enfant, je ne l'ai pas senti dans moi. Donc, oui, j'ai cette facilité de le dire. Et c'est pour ça que vous devrez savoir que c'est dangereux de faire un enfant avec un homme qui n'est pas prêt. Parce qu'un homme, hé, un homme, dans notre émotion, de comment en effet, certains, la majorité d'hommes, déjà, on ne porte pas l'enfant. Oui. Ça veut dire qu'on est capable. C'est pas une raison, ça, Bébain. Oui. Parce que tu te caches derrière ça, mais bon. Je comprends. Mais on n'a pas de feeling quand il y a un enfant. Tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne l'a pas vraiment élevé avec nous, on ressent. On a juste hâte de voir cet enfant qu'on a conçu, toi et moi. Mais à part ça, bah, en fait, il n'y a rien. Donc, en fait, toi, une personne... Il n'y a rien. C'est-à-dire que je peux toujours dire que même quand l'enfant arrive, je peux, un homme peut facilement se désolidariser et dire que, écoute, je vais aller refaire ma vie et il vit très bien sans notre vie. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, toi, pour toi, c'est légitime qu'un homme qui ne voulait pas avoir d'enfant, quand sa femme lui dit, ou sa copine lui dit, on a pu se dire sa copine, ou sa femme peut-être, quand sa femme lui dit, bah, je garde cet enfant-là qu'on a fait, toi et moi, bon, par accident ou je ne sais pas quoi, toi, pour toi, c'est légitime que l'homme puisse dire je ne le veux pas, je ne veux pas le garder et qu'il parte. Moi, pour moi, je respecte... C'est pas irresponsable. Pour moi, je respecte le choix de ces hommes-là parce qu'ils ont leur raison. Moi, je ne le ferai pas, mais je respecte le choix de ces hommes parce qu'ils vous ont bien dit dans votre relation qu'ils n'étaient pas prêts et vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi ils n'étaient pas prêts. Tout ce que vous avez vu, c'est que pourquoi tu n'es pas prêt ? C'est juste un enfant. On est bien, toi et moi. Voilà. Au fait, pour vous, c'est ça. Et c'est toujours, c'est ça la guerre du siècle. C'est-à-dire qu'un homme va te dire je ne suis pas prêt parce que... Ce n'est pas parce qu'au fil du temps, quand tu vas avoir l'enfant, le rôle de... Non, il y a des hommes, ils sont misérables. Leurs enfants, ils ont 10 ans, 20 ans parce qu'ils avaient fait ce choix-là de devenir papa. Ils n'avaient pas poursuivi peut-être leur désir, peu importe ce que c'était. Et tu as aussi des femmes qui sont misérables. Elles sont à la maison, elles ont un foyer. Elles sont misérables juste parce qu'elles n'avaient pas continué, peu importe leur vocation. Et juste parce que vous n'étiez pas assez responsable de vous protéger, tu viens me dire non. D'accord. Donc, voilà, j'ai compris. Vous assumez cette... Au fait, vous n'avez pas le choix parce que, un, déjà, c'est un risque d'avorter. Au deux, cet enfant, vous le sentez. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir un truc dans mon corps qui vit. Et au plus longtemps que je ne pourrais jamais le savoir, je pourrais... Il faut comprendre aussi qu'un homme aura toujours de facilité à dire que tu es enceinte de moi, mais je ne suis même pas sûr que c'est ma grossesse. Je ne suis même pas sûr que j'en sais. En fait, il peut partir parce qu'il n'y a pas d'attachement. D'accord. Il n'y a rien qui le lie à cet enfant, en fait. Ok, donc, tu ne voulais pas l'enfant. Bon, tu es resté avec moi quand même. Ou alors, on va dire tu te barres. Allez, tu te barres. Je fais ma grossesse tout seul, j'accouche. Je t'envoie des photos de ton enfant. Ouais, si tu veux. Ouais, mais voilà. Si tu veux. Je t'envoie des photos de ton enfant pour te montrer ton enfant, pour te dire que c'est ton enfant. Pour essayer de me reconquérir. Non. Parce que pourquoi tu veux me montrer les photos de ton enfant ? Pour te montrer ton enfant. Mais pourquoi ? Parce que c'est ton enfant. Mais je ne veux pas de lui. Je ne voulais plus de lui. Bah justement, tu t'envoies envoyer la photo, peut-être que tu vas dire oh, il est cute et tout. Ah voilà, donc encore, vous êtes toujours dans cette démarche-là de nous attirer pour faire de nous des pères alors qu'on n'est pas prêts. C'est pas m'envoyer des photos. Oui, quand tu vas m'envoyer des photos, peut-être que là, je ramène mon salaire. Donc attends, en fait, pour toi, en fait, j'accouche. Donc toi, tu te barres. J'accouche et ça y est. Allez, elle accouche. Toi, tu refais ta vie et en fait, on ne se recroise plus jamais. Et vu que je ne voulais pas de cet enfant et que je t'ai quitté. Bah oui, mais ta décision, elle ne peut pas changer en fait. Bah là, elle changera quand elle changera. Mais ça ne doit pas venir déjà de toi. Parce que c'est moi qui ai quitté. C'est moi qui ai arrêté la relation. Donc normalement, c'est l'homme qui devrait, quand il va se sentir responsable de cet enfant-là. Non, mais tu te rends compte quand il va se sentir responsable parce qu'on le voit. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas choisir prendre n'importe quel gars. Je suis désolé. Alors attention, parce que tu as des gars avec qui tu es, avec qui tu es marié et tout et tout. Avec qui tu as dit qu'il veut faire un enfant et il se barre quand même. Oui, parce que sous le poids des responsabilités, il y en a qui se barrent. Ah si, 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 si. Et les filles, vous êtes des lâches. Voilà, je le dis, vous êtes des lâches. Mais donc toi, pour toi, donc allez, on va, on se met en situation. Donc si moi, je viens d'accoucher, je t'envoie une photo de ton gamin, tu n'es pas content ? Tu veux que je fasse quoi ? Bah que tu viennes le voir en fait. Bah on n'est plus ensemble, je t'ai quitté parce que tu... Non mais on peut ne plus être ensemble, mais tu es le père de ce gamin en fait. Bah tu voudras que j'ai des responsabilités dans sa vie. Bah bien sûr. Et moi je t'ai quitté parce que je voulais pas avoir des responsabilités maintenant. Non. Oui mais en fait, moi je vais te mettre devant tes responsabilités en fait. Parce que c'est trop facile en fait. Mais c'est ça votre problème. Non c'est pas un problème. Vous prenez des hommes qui ne sont pas prêts à être des pères et vous les forcez à devenir pères et c'est pas bon. Et donc il faudrait faire quoi Christian ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup... Bah ça explique pourquoi les femmes seules sont encore nombreuses. Donc il faudrait faire quoi ? Bah il faudrait faire quoi ? Il faut parler à vos hommes. Demandez-les. Au moins que tu saches que cet homme-là est prêt à avoir un enfant. pas en main, pas en joie, mais il est prêt. D'accord ? Ouais. Il envisage d'en faire un enfant. Et le jour que l'enfant va arriver tu es sûr que cet homme-là même s'il va toujours être un peu bancal mais t'es sûr qu'avec le temps il va enfin se dire qu'en fait c'est pas aussi dur que ça. Mais le gars qui t'a dit que moi je veux pas je veux pas je viens d'avoir mon CDI ou ma maison ou j'en sais rien mes parents commencent à se sentir bien je vais être proche d'eux. Peu importe la raison. Le gars il te dit je veux pas. Quand tu te dis non je veux faire de lui le père de mes enfants je veux faire un enfant je veux garder cette grossesse je veux faire les quand il va naître je veux l'envoyer les photos cute je veux l'habiller mais mais ça change rien. On n'a pas cette affection de Vous n'avez pas de coeur. Il n'y a rien. Non c'est pas de coeur. Au fait il faut comprendre que on n'a pas porté cet enfant. Mais même Christa à un moment donné je suis désolé tu vois un nouveau-né Mais ça peut être un nouveau-né de n'importe qui. Tu veux que je fasse quoi ? Non mais de n'importe qui arrête un peu. En fait moi je comprends ce que tu veux dire mais en fait à un moment donné c'est incroyable les femmes. Non mais c'est pas ça mais en fait à un moment donné pourquoi est-ce que vous n'occultez pas ce truc de bon ok je suis pas responsable mais en fait là devant moi en fait il y a un bébé. Mais parce que il n'y a pas d'émotion. Même si je ne veux pas même si je ne veux pas par exemple je sais pas moi le nombre de personnes qui ont un taf ils n'aiment pas leur taf ils vont tous les jours au taf alors qu'ils ne veulent pas aller. C'est parce que ça paye leur facture ? C'est parce qu'il y a un truc derrière. Un enfant je suis désolée ça va t'apporter de l'amour du bonheur c'est une famille un enfant. T'as pas de taf quel bonheur un enfant va t'apporter si t'as pas de taf si t'es pas en plein avec sa mère ? Bien sûr Christin mais arrête de croire qu'un enfant c'est la fin du monde qu'un enfant c'est oui un enfant c'est difficile bien sûr mais un enfant il y a quand même le revers aussi après bon moi je ne parle pas. Mais c'est émotionnel là t'es dans tes émotions depuis tout à l'heure moi je suis dans le factuel moi je te parle. Oui mais votre factuel ça détruit des vies. Mais c'est pour ça votre factuel il est très dangereux en fait. Il faut que vous sachiez qu'on est comme ça avant de vous lancer dans des relations avec nous. C'est simple n'essayez pas de nous convertir dans vos trucs en croyant qu'on va le comprendre on ne le comprendra pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'un enfant quand il naît au début même l'enfant lui-même il ne ressent rien avec son père. Il n'y a encore rien. Un enfant jusqu'à un certain âge je ne sais pas c'est quel âge il voit juste son père comme un colocataire. Alors du coup ça veut dire que tu ne comprends pas parce que moi j'ai vu même dans des films où tu as des femmes qui voilà au bout de je ne sais pas quand leur gamin je ne sais pas à un certain âge et bien en fait les femmes elles ramènent leur gamin devant chez parce que regarde par exemple en espérant que le père ça va lui faire changer d'avis genre oui et puis aussi pour lui dire mais mec c'est bon moi pendant 5 ans je me suis occupé de ce petit là tu ne l'as même pas parce que attends c'est un choix que tu as fait tu avais fait ce choix alors d'accord ok alors toi tu as fait le choix de ne pas avoir d'enfant il n'y a pas de soucis tu as fait ce choix de ne pas avoir cette responsabilité là mais financièrement parlant tu peux m'aider tu ne peux pas m'aider financièrement parlant mais ça ça va être l'empathie ça n'est pas une obligation si je veux je t'aide si je veux je t'aide pas encore c'est un choix que tu as fait c'est pas mon choix en fait c'est comme si tu disais aujourd'hui c'est très facile je trouve que c'est c'est pas facile c'est la responsabilité c'est en fait tu peux ne pas vouloir d'enfant je suis d'accord avec toi mais en fait tu sais tu sais ce que ça coûte un enfant tu sais ce que ça demande je voulais pas en avoir non mais d'accord mais là il est là mais je voulais pas en avoir non mais d'accord mais là il est là en fait assume en fait mais tu peux assumer avec moi en fait je voulais pas de lui c'est ça que vous comprenez toujours pas et l'homme à la base le masculin il est comme ça c'est à dire que il n'y a pas cette affection et à quel moment un homme du coup peut changer d'avis alors parce que bon là tu es en train de me peindre un tableau qui est complètement il n'y a pas il n'y a pas à quel moment c'est juste qu'il y a certains hommes qui auront malgré que c'est ce que j'ai dit au début il y a des hommes malgré qu'ils n'étaient pas prêts malgré que tu leur demandes ils vont te dire que je veux pas de cet enfant mais bon il est là il y a des hommes ils vont rester mais ils vont être soit malheureux ou il y a des hommes qui vont se dire bah en fait c'est bien un enfant et tout mais dans les deux cas de figure entre l'homme malheureux qui reste dans son couple avec sa femme et qui va aller tremper sa femme parce que bah ils se sont malheureux mais il est quand même là parce que toi la femme tu veux voir sa présence ou l'homme qui va prendre ses coronettes qui va te dire que je veux pas de cet enfant je me barre moi je préfère de l'homme qui a dit je me barre au moins je sais qu'il sera pas là je veux pas espérer me dire que celui qui est dans mon lit il est là alors que mentalement dans sa tête il est pas du tout là et vous vous allez plus préférer un gars qui va juste dire que oui c'est mon enfant non je préfère le mec moi si j'étais une femme je préfère le mec il me dit je veux pas de cet enfant débrouille toi ok c'est ce que tu dis ok d'accord je vais investir dans son éducation et le jour qu'il va être successful je veux voir ce que tu viens à faire dans sa vie oui voilà parce que c'est ce que j'allais dire parce que quand toi tu tiens le discours je veux pas de cet enfant je me barre ça veut dire je me barre tout au long de sa vie parce qu'il y a ça aussi parce que t'as des t'as des t'as des pères qui bah oui jusqu'à ce que quand il grandira il voudra me voir ok on pourra avoir la discussion mais moi parce que t'as des pères qui reviennent dans la vie de l'enfant en mode oh c'est bon quand il a l'enfant il a 10 ans 12 ans mais c'est quoi le feeling en fait je sais rien parce que chacun prendra le temps qu'il va prendre après c'est à toi la mère de fermer les portes et d'être catégorique mais justement est-ce que la mère elle a le droit de fermer les portes mais bien sûr le gars il est parti pourquoi la mère n'a pas le droit de le faire bah parce que c'est son père mais non mais c'est pas comme ça bah si Christin parce que un enfant parce que regarde un enfant c'est un père une mère bon tu voulais pas endosser tes responsabilités ok tu te barres ok l'enfant il va toujours me demander bah de toute façon il va voir l'enfant peut-être qu'il va avoir des traits de son père et tout l'enfant il va toujours me demander mon papa il est où déjà est-ce que la mère elle doit dire la vérité à son enfant est-ce que la mère elle doit peindre un tableau idyllique de son père ou vraiment tu vois lui dire la vérité et est-ce que quand le père il va revenir là pour dire ah bah ok bah du coup ah ouais j'ai vu mon fils il a 16 ans il est trop beau et tout je veux avoir une relation avec lui est-ce que la mère elle a le droit de dire écoute pendant 16 ans t'étais pas là mec rebrouche chemin encore une fois t'es dans le droit de faire ce que tu veux comme l'homme t'es dans le droit soit de rester malheureux avec l'enfant et après peut-être que ça va te changer d'avis mais moi j'ai envie de dire en fait il n'y a pas il n'y a pas une réponse idéale à ça moi pour moi une femme qui a souffert pendant 16 ans parce que son mari ou son mec ne voulait pas accepter cet enfant là bien sûr qu'elle a le droit de ne pas laisser cet homme même d'appeler la police à chaque fois que cet homme vienne dans sa vie bien sûr qu'elle a le droit mais vous pouvez au fait moi là où je dis c'est juste que vous ne pouvez pas espérer parce que l'enfant vit il est là que nous ça va nous faire changer d'avis on va venir non c'est juste que c'est soit vous préférez alors parce qu'on sait très bien que si on revient ça ne va pas juste être notre responsabilité de père ça va être aussi vous ça va être aussi oulala pendant 16 ans tu n'étais pas là tu crois que non non mais je dis je dis par exemple je dis par exemple il y a des hommes peut-être que la naissance ça va leur faire mal parce qu'ils ne sont pas prêts tout ça ils vont partir pendant un an ils vont vouloir essayer de revenir l'enfant quand il est né en faisant des cadeaux en soyant là quoi techniquement et que la femme tu ne veux pas et plus tard tu voudras en fait l'homme il revient juste peut-être comme tu dis par empathie il sait que c'est difficile il va te donner des sous mais au fait nous à ce moment là on veut juste participer dans la vie de l'enfant oui et on ne veut pas que vous vous dites j'ai pas bien dormi machin bah après excuse-moi si je te dis j'ai pas bien dormi ou je suis fatigué et tout les gars que je t'apporte une soupe oui encore une oreille c'est à dire que c'est de l'attention parce que franchement je trouve que c'est très fort ce que tu dis parce que en fait comment tu as pu à un moment donné avoir une relation sexuelle avec quelqu'un avoir une relation avec la personne après tu la quittes cette personne là elle devient indifférente à toi alors que c'est la mère de ton enfant et en fait ne plus avoir de contact avec elle et limite c'est une étrangère moi je trouve que c'est quand même fort tu vois et pourtant tous les jours il y a des hommes et des femmes qui le font oui non mais c'est pour ça que je dis que c'est fort moi c'est des choses que pour moi c'est très violent pour des raisons soit il m'a fait mal il m'a trompé c'est un connard peu importe perso je pense aussi que c'est juste inhumain de le faire après tu veux quoi les gens ils réagissent comme ils veulent les enfants tu réagis comme tu veux moi il n'y a pas de soucis mais il y a un enfant en fait au milieu encore une fois tu te rends compte un enfant on en voit il y a des enfants qui vivent sans le père ou sans la mère forcément tu vas avoir des séquelles en fait mais ils ne le savaient pas quand ils avaient fait cet enfant là ils ne le savaient pas c'est pour ça qu'il y a beaucoup des gens qui vont avoir la facilité de faire des enfants comme ça c'est important de savoir qu'on a fait un enfant toi et moi on ne se connaissait pas forcément il y a un moment donné si tu n'es pas là voilà encore une fois il faut que vous parliez du désir de faire un enfant si on est ensemble demain si on se sépare qu'est-ce qu'on fait il faut en parler pendant que tout va bien mais après mais Christin toi tu dis ça d'un oeil très pragmatique mais la vie c'est pas noir et blanc c'est pour ça qu'on a besoin des hommes aussi à un moment oui non mais d'accord je suis d'accord avec toi il faut prévoir mais si à un moment donné ce qu'on a prévu ça ne peut pas marcher parce que souffrance il y a trop eu dans le couple ou violence ou je ne sais pas quoi mais en fait tout ce qu'on s'est dit là ça n'a pas marché et c'est pour ça que je dis que en fait quand tu me dis que vous les hommes vous êtes vraiment très factuel c'est-à-dire que je ne veux pas ça va rester comme ça mais en fait non ça revient beaucoup dans notre vie c'est comme vous à des moments vous allez être très factuel mais c'est des fréquences très basses et souvent vous êtes sur des hautes fréquences de sensibilité d'émotion et nous c'est pareil nous on est 70% sur le factuel quand l'émotion intervient c'est quand on a je ne sais pas un truc qui nous vient au fait il y en a aussi mais sur des attachements comme ça par exemple un homme peut bien prendre un recul de se dire comme une femme mais souvent un homme va plus prendre un recul de se dire que la raison pour laquelle je n'appelle pas mon ex-femme qui a mon enfant c'est parce que je l'avais dit à la base je ne voulais pas d'un enfant elle ne m'a pas tu te rends compte non mais attends je te dis il va rester au fait sur cette pensée à lui là il ne va pas se dire ah le petit il est mignon il est tout gros c'est mon fils en fait j'ai un fils quelque part il ne va pas rentrer d'abord dans ça il va d'abord rentrer dans le côté réponse factuelle et c'est après qu'il va se dire ah bah tiens ah bah oui ah bah oui à 80 ans et tout quand il sera tout seul j'ai un enfant ah bah je vais l'appeler tiens non ça va intervenir aussi à un moment c'est de l'ego ça aussi ou pas bah c'est de l'ego mais c'est comme ça qu'en effet au fait il faut que vous compreniez que Dieu nous a créés d'une manière aussi non mais d'accord Christin mais il faut aussi que vous compreniez que en fait la vie c'est pas en fait tu ne peux pas être catégorique sur certaines choses mais on est des hommes non mais d'accord mais surtout quand il y a un enfant qui est là qui est au milieu en fait tu vois moi je trouve ça très dur quand tu dis ah bah je ne l'ai pas voulu et bah en fait je suis en droit de barrer c'est pour ça qu'il faut oui tu es en droit de te barrer avec quels hommes vous vous mettez non mais tu es en droit de te barrer mais tu peux partir mais tu peux endosser ton rôle en étant à distance c'est à dire que tu peux prendre des nouvelles de ton enfant tu peux l'assumer financièrement tu peux le prendre un week-end sur deux et tout et tout parce que alors du coup quand par exemple parce qu'après je ne sais pas comment ça se passe quand le père il n'a pas déclaré l'enfant bah la mère tu donnes le nom tu donnes le nom de la mère voilà donc moi c'est ce que j'allais dire tu n'es pas obligé l'enfant peut porter le nom de sa mère jusqu'à ses 16 ans et le père peut revenir à 16 ans et dire que à partir d'aujourd'hui bah voilà l'acte de son père donc ça veut dire que quand les femmes elles font des procédures judiciaires quand elles vous mettent ouais la justice pour que vous preniez vos responsabilités oui mais ça c'est quand on a déclaré l'enfant tant que l'enfant ne porte pas notre nom il n'y a rien qui oblige tu te rends compte il n'y a rien mais c'est pour qu'il faut passer par là pour que vous endossiez vos responsabilités de père de verser des pensions c'est pas des choses que vous pouvez faire ça naturellement non le début c'est à vous de savoir le mec que j'ai en face de moi c'est quoi ce profil de mec mais le mec que j'ai en face de moi il peut changer Christian c'est ça que je suis en train de te dire comme moi femme je peux changer comme moi je peux dire non je veux pas de gamin et un jour je vois ma soeur elle est enceinte je vois ma nièce j'ai ma fibre maternelle qui est en train de pousser et tout et tout je t'en parle bah je vois que t'es pas forcément chaud ok bah un jour on a bu je sais pas quoi on fait l'amour ah je tombe enceinte bah peut-être que pour moi je vais me dire ah là là c'est un signe de Dieu ou je sais pas quoi et je vais le garder en fait en fait c'est ça c'est que tout n'est pas franchement si la vie elle était comme tu le décris mais ce serait boring en fait mais c'est pas boring c'est juste qu'on a besoin de vous et vous avez besoin de nous c'est pour ça que ah mais pourquoi vous partez quand vous êtes face à vos responsabilités pourquoi vous partez quand je dis qu'on a besoin de vous c'est qu'on a besoin aussi de ne pas juste être boring de mettre un peu de l'émotion mais sinon la vie d'un homme elle est facile vous il n'y a pas d'émotion dans ce que vous mettez si il y a l'émotion bien sûr qu'il y a l'émotion mais c'est juste que quand on prend des décisions ou quand on voit notre avenir ou certaines choses on va d'abord se baser sur la le côté factuel et après on va dire ah bah tiens c'est pas mal aussi de rentrer de tâche d'avoir un enfant et tu le prends dans tes bras ah bah tiens c'est pas mal ok bah vas-y bon peut-être que je vais faire des enfants mais à la base de base un homme qui a 20 ans 25 ans qui n'a pas vu des enfants autour de lui qui n'a pas vu des potes qui a des enfants et tout il n'aura pas ce truc de se dire que mais dans vos têtes tiens je vais vouloir faire un enfant oui mais dans votre parce que nous dans nos têtes de femmes c'est on va dire aller à 95% pour nous en fait c'est une suite logique en fait de faire un enfant pas forcément pour vous non j'en connais Charlotte je ne veux pas citer les noms bon j'ai dit à 95% peut-être à 80% je ne sais pas bon alors combien 70% en Occident les choses sont différentes bon alors pour une majorité de femmes pour une certaine majorité de femmes en tout cas pour nous c'est une suite logique de faire un enfant mais pour vous ce n'est pas le cas pas forcément pour nous c'est quelque chose qu'on sait qui va arriver et qu'on assume quand ça arrive vous retardez vous retardez l'échéance non on ne retarde pas on repousse on repousse on sait qu'en tant qu'homme déjà ce que la société nous demande en tant que responsabilité avoir un enfant ça rajoute encore une autre responsabilité sur notre vie d'homme parce que dans toute chose si tu veux fais comme tu veux mais le père quand tu vis avec tes enfants le père tu auras toujours beaucoup plus de responsabilités que ce soit de protection de santé d'avenir pour tes enfants c'est toi qui portes cette responsabilité c'est toi qui sais que dans 5 ans mon enfant il va être dans quelle école il va être dans quelle position qu'est-ce qu'il va devenir et de se rajouter ces responsabilités-là quand tu les as déjà je ne sais pas que vous vous n'en avez pas mais pour les hommes c'est bien oui je sais mais il y a d'autres personnes ils ne veulent pas en fait donc on ne doit pas vous mettre et surtout encore ce qui nous aide quand on sait que biologiquement on peut avoir des enfants même à 60 ans ben en fait ça change tout vous pourquoi vous êtes vous pourquoi c'est une suite logique un enfant parce que parce que vous savez qu'à 40 ans ok on n'est pas la nana dans la bible qui avait 99 ans qui n'avait pas d'enfants on sait qu'il faut donc du coup comment vous vous êtes construit vous savez dans quelle profession que vous vous lancez dans quel milieu vous commencez à glisser mais tout est calculé mais chez nous tout n'est pas nous on est sur un skateboard sur un toboggan on glisse et quand il y a quelqu'un qui vient nous dire ouais mais viens on va faire quoi ? laisse moi glisser non mais viens viens tu vas voir on va glisser à deux et c'est ce que vous faites vous êtes là vous essayez de nous convaincre donc il ne faut pas du tout vous mettre devant en fait il ne faut pas il ne faut pas vous pas vous forcer mais en fait il ne faut pas vous mettre devant vos responsabilités parce que c'est une responsabilité d'avoir un enfant qu'on n'a pas accepté voilà non il ne faut pas vous n'allez jamais changer d'avis vous ne pouvez pas on changera peut-être d'avis quand on va faire les échos oh regarde oh là là c'est trop non vous c'est non je ne veux pas je ne veux pas même quand on fait des échos on voit l'enfant on se dit c'est beau ah c'est vraiment mon enfant qui est dans ce ventre là tu vois c'est un moment de vie que tu vis mais pareil tu ne le sens pas c'est comme si je ne sais pas quel exemple tu prends non non après j'ai compris mais je te vois il n'est pas dans toi oui non mais d'accord il n'est pas dans moi mais attends qu'il soit là et tu vas voir quel est le bonheur que ça va te procurer oui mais avant qu'il arrive oui cet enfant là son coeur est relié à ton coeur si tu arrêtes de respirer il arrête de respirer ce que tu mens c'est ce qu'il mange si tu es stressé tu le transmets ça c'est énorme nous on n'a rien dans le ventre qui fait que bon cet enfant je suis prêt à tuer toute la planète pour qu'il soit en vie on n'a pas ce truc on a ce truc quand on devient responsable et qu'on a une famille du coup tu comprends pourquoi on le garde tu comprends pourquoi on n'avorte pas certaines en tout cas oui nous par exemple tu vois un homme par exemple moi je sais que pour tout au monde je suis prêt d'empoisonner toute la planète pour que mes enfants soient en vie parce que c'est un ce désir là de voir mes enfants en bonne santé de voir ma femme heureuse et tout ça c'est mon obsession et bah justement t'as dit de voir ma femme heureuse mais justement donc l'inverse en fait quand tu quand tu quand certains hommes décident de partir cette tristesse ce mal-être que vous allez mettre chez une femme qui justement est en mode grossesse qui a un enfant dans son ventre ça vous n'y pensez pas en fait encore une fois de plus parce que je ne voulais pas oui parce qu'à l'instant même déjà bon après c'est un côté égo aussi mon désir en fait pourquoi le on il n'existe plus en fait bah c'est comme dans toute chose vous quand vous décidez de garder les enfants et de foutre vos mecs à la porte le on n'existe plus oh là là de foutre mes c'est quel exemple bah on demande à beaucoup des SDF les tontons les messieurs là qui ont 60 piges qui dorent dans la rue c'est pas parce qu'ils ont perdu leur taf il y a beaucoup il y a eu des études qui sont faites sur ça il y a beaucoup il faut sortir le lien là des études non mais moi quand je parle allez sur google vous allez voir que je m'en parle d'accord je ne vais pas vous dire les liens tout le temps moi je dis j'oublie certains liens tapez sur google les SDF les hommes là vous voyez des hommes dans la rue 50 piges il est dans la rue qu'est-ce qu'il fait dans la rue bah parce que pour diverses raisons financières sexuelles tromperies une femme les a foutus dans la rue donc quand je me dis qu'à un moment donné vous oubliez qu'on est à deux bah vous aussi vous oubliez qu'à un moment donné on vous a donné tout et juste parce qu'on a plus de taf vous vous foutez dans la rue bah oui c'est la vie qui est comme ça alors le raccourci on produit on protège ce qu'on pense qui nous est cher et qui nous est important et qu'on suppose que l'autre c'est pas important pour lui ah parce que tu rentres tous les jours à minuit t'es bourré c'est-à-dire que tes enfants sont pas importants pour toi allez vas-y dégage on protège le fait ce qui est cher pour nous et votre manière de protection bah c'est de dire que bah toi t'es plus machin tu romps plus tes tâches vas-y pars quoi la vie elle est comme ça mais il faut se dire que les hommes bah oui on peut on est capable c'est mauvais mais on est capable de notre femme notre copine de ne pas endosser votre responsabilité même si c'était pas voulu mais de ne pas de ne pas l'endosser quoi bah ouais parce que bah déjà il y a notre égo ouais je pense il y a beaucoup ça il y a beaucoup cet égo aussi qui va te dire que bah moi je t'avais dit je voulais pas tu n'as pas voulu m'entendre bah débrouille toi quand tu seras dans la merde je viendrai peut-être quand on va peut-être ouais quand ton mec quand ton nouveau gars va faire te faire du mal ou maltraiter mon enfant je viendrai mais quand tu vas pas avoir un taf parce que na 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 et que je le sais pas bah je vais pas chercher à savoir en fait c'est ton choix t'as fait ce choix là ça c'est ce que certains hommes se disent il faut pas venir dire Christin non mais je pense qu'ils ont je pense que vous avez vu quand on parlait de nous genre en situation et de la généralité en tout cas une petite partie des personnes qui font ça moi franchement je trouve que c'est après j'entends tout à fait ce que tu dis mais je trouve que c'est fort parce que bah comme je t'ai dit moi en tout cas je pense que la vie n'est pas faite que de noir et de blanc il y a du gris il y a du jaune il y a du vert et du bleu et en fait des fois bah effectivement des fois moi je peux être très comment dirais-je je peux être voilà très ferme sur une décision sur quelque chose que j'ai pris mais si ça arrive devant moi bah ok ok je vais le je vais l'accepter et je vais faire avec parce que vous êtes majoritairement émotionnel oui non mais d'accord mais maintenant que vous vous savez que nous on est émotionnel et que vous vous ne l'êtes pas trop en tout cas je pense qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans votre vin parce que franchement moi pour avoir entendu énormément d'histoires tu vois les femmes qui élèvent et d'ailleurs Charlotte à toutes les mamans qui élèvent leurs enfants seules et Charlotte à tous les papas aussi parce qu'il y a aussi des papas qui élèvent leurs enfants tout seuls je pense que ça doit être très compliqué ça doit être très difficile à vivre je pense que tu dois beaucoup te remettre en question je pense que tu dois avoir aussi ton gamin qui est malheureux qui lui manque en fait une figure paternelle ou maternelle et je pense que ça vraiment ça doit vraiment avoir des conséquences une incidence sur ta vie à toi sur sa vie sur votre quotidien et moi je trouve que j'entends tout à fait ce que tu dis mais je trouve que c'est un peu c'est trop facile de dire je l'ai pas voulu donc je pars non je pense qu'il faut trouver je pense qu'il y a plein d'alternatives et de possibilités tu vois ok tu pars mais assure moi que tu seras là assure moi que ton gamin tu vas le prendre de temps en temps assure moi que ton gamin il saura que c'est son que t'es son père on peut se séparer y'a pas de soucis en fait moi c'est ça en fait c'est ce truc radical cette radicalité qui va faire que ben ça va avoir des conséquences très néfastes tu vois sur nos enfin sur mes enfants sur nos enfants quoi donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec quel partenaire on choisit bien sûr mais après comme j'ai dit Christin tu peux être avec un mec qui a envie de faire un enfant et une fois que l'enfant il est là et ne me dis pas que ça n'existe pas une fois que l'enfant il est là le mec il part parce qu'il voit qu'il a plus de vie c'est pas des généralités non mais d'accord mais ça existe des mecs qui se barrent comme Tresinzo Inshallah 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 Il faut se baser sur les généralités pour pointer du doigt pour vraiment avoir de la matière bien sûr parce qu'on peut très bien dire qu'il y a des hommes qui en ont on parle de pourquoi ces situations arrivent souvent ben c'est parce que encore une fois les femmes vous choisissez des hommes qui vous disent clairement qu'ils sont pas prêts à être des papas des pères et que vous pensez de par votre amour de par votre sexe de par votre opération chirurgicale vous allez leur convertir à rester à la maison par la responsabilité et quand ils vont rester à la maison et qu'ils vont toujours vous tromper vous allez dire mais pourtant votre enfant est là mais pourtant je vous ai tout donné non à la base des bases je t'avais dit que j'étais pas prêt mais alors mais Christin en fait je disais très fort parce que en fait donc toi si je t'écoute en fait un homme ça change pas en fait un homme tu prends mauvais il reste non mais parce que tu dis il faut bien choisir vos gars ça veut dire quoi ça veut dire qu'un homme ne change pas un homme qui est mauvais il peut pas s'améliorer c'est pas à toi de me changer je dois avoir un déclic qui va me faire changer et le problème c'est que vous vous croyez qu'avec votre amour ou vos nouveaux boobs vous allez nous changer déjà ? bah oui non mais moi je parle pas de moi moi je parle de l'homme il peut pas changer il peut changer quand il aura le déclic de changer quand il sera face à une situation qui va le changer mais c'est pas en le donnant tout en le donnant certaines choses qu'il va faire qu'il change en le montant des photos de bébé qu'il va faire qu'il change non mais t'abuses bah ce que t'as dit c'est vrai si tu le dis c'est que c'est des photos de son bébé oui mais de son bébé c'est pas des photos des bébés ça n'a rien à voir il y a des femmes qui le font aussi quand il veut un enfant il va commencer à regarder des séries d'enfants des regarde les bébés regarde moi je veux pas d'enfants je sais ce que tu essaies de faire comme les femmes qui veulent se marier qui vont montrer à chaque fois leur mec des alliances on vous connait quand on n'est pas prêt pareil pour le en fait tu vois ce que je veux dire c'est que pour le mariage c'est la même chose le mec il dit qu'il n'est pas prêt à se marier vous vous allez dire non mais regarde ça coûte pas cher un mariage et quand on va dire bon viens on fait la liste combien on va dépenser on est à 30 000 euros le gars il te dit je veux pas être père maintenant viens on bosse d'abord toi et moi on met de côté non mais on est déjà ça fait 5 ans qu'on est ensemble mais ça veut rien dire et quand vous allez prendre cette décision là et le gars tu vas voir qui commence à zizaner tu vas dire ouais t'es un mauvais gars non c'était pas un mauvais gars il était pas prêt et la majorité d'hommes qui sont dans des couples beaucoup d'hommes qui sont dans des couples avec des femmes aujourd'hui quand tu leur demandes vraiment est-ce que vraiment t'étais prêt à te marier ou à faire un enfant ou à vivre dans une même maison avec ta copine actuelle ils vont te dire en vrai ils vont te dire non ouais mais peut-être qu'ils étaient pas prêts peut-être que maintenant ils sont heureux parce que des fois c'est ça aussi vous des fois il faut vous secouer vous des fois il faut vous secouer 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 pour vous amener à une situation et dans cette situation là vous allez être bien parce que si vous on vous écoute si vous on attend et pardon on se marie pas on a pas d'enfant on achète pas de maison on fait rien on voyage pas on fait rien avec vous parce que vous il faut le temps ah oui il faut le temps vous vous êtes jamais prêt non mais c'est parce qu'on a pas cette obligation biologique qui nous alors pour faire un enfant ok pour le mariage on n'est pas obligé biologiquement de se marier pour le mariage aussi on n'est pas obligé d'être marié pour être heureux bah ouais oui non mais parce que tu parles d'obligation biologique pour l'enfant je suis d'accord pour le mariage c'est la société qui vous met la pression de vous marier tu demandes la plupart de mes gars dans les commentaires est-ce que toi tu veux te marier non c'est ta femme c'est pour ta femme que tu te maries c'est pour ta famille que tu te maries ouais mais en tout cas je trouve que c'est très facile de dire je suis comme ça je reste comme ça tu m'as pris comme ça et je ne change pas non mais c'est bien de savoir moi si demain je rencontre une fille qui est alcoolique il faut que je sois fou pour croire que mon amour va lui faire changer l'alcool il faut que je sois fou et borné alors non moi je suis pas d'accord elle est alcoolique elle fume red flag elle est pas alcoolique mais elle fume red flag quand même parce que moi pour moi la cigarette c'est no way et tu penses que parce que je t'aime parce que je veux t'emmener faire une retraite de yoga pendant 8 jours que tu je pense que tu vas arrêter de fumer il faut que je sois aussi bête de penser que ça va se faire alors moi je dirais pas bête mais moi alors moi je dirais moi je dirais que moi je crois en l'humain en fait moi je crois en l'humain c'est pour ça que vous êtes heartbroken vous croyez trop non moi je crois en l'humain et je crois que tout est possible et je crois que quand deux personnes se rencontrent et que une a l'ascendant sur l'autre et qu'une a une meilleure vie que l'autre ou je sais pas et bah en fait moi je crois en cette transmission en fait de pouvoir et de savoir et de changement en fait je dis pas que ça arrive à 100% je dis pas que voilà tu dois te mettre dans une relation pour dire lui je vais le changer parce qu'il est comme ça comme ça mais moi je crois au changement bah ok moi j'y crois en tout cas t'as 35 piges t'as jamais fait un truc c'est pas avec 2 ans d'être en relation avec moi que tu vas apprendre cette chose je suis désolé bah si mais si tu l'as fait tous les jours moi je te laisse prouver si par exemple je suis une meuf qui sait pas si par exemple je suis une meuf qui sait pas cuisiner et toi tu sais cuisiner tu vas me donner le goût de faire la cuisine tu vas me montrer comment faire à manger préparer c'est vital préparer c'est vital la lecture c'est ton délire tu écoutes des trucs sur audibles et tout tu me fais goûter la joie de la lecture l'amour de la lecture on achète des livres ensemble on va dans des séminaires des conférences et tout forcément ton attitude ça va déteindre sur moi ça va avoir un changement donc ne dis pas ne dis pas que c'est pas possible en tout cas donnez-nous vos avis la team par rapport à cet épisode par rapport à tout ce qu'on a dit même si je trouve que c'est très fort après c'est très bien de l'entendre d'un homme et je pense que beaucoup de femmes vont pouvoir comprendre pour ce mécanisme que les hommes ont de fuite et de bah c'est la fuite excuse-moi t'as une responsabilité tu te casses c'est tu fuis c'est toi qui voulais être enceinte oui mais c'est une responsabilité quand même je suis désolée même si c'est moi qui voulais c'est une responsabilité quand même en tout cas de donner vos avis par rapport à ça la team on espère que cet épisode vous aura plu encore une fois on espère que voilà si on a parlé un peu de situation qui vous sont propres bah qu'on ne vous a pas heurté est-ce que tu veux rajouter autre chose bah juste désolé pour pour les femmes qui se sont ressenties non mais Charlotte en tout cas vous êtes dit ah mais il parle trop comme mon ex il est trop c'est pour ça c'est un homme voilà les hommes ils sont tous faits dans le même moule c'est pas vrai voilà c'est juste que j'étais dans le personnage on a dit qu'en donnait une situation fallait la défendre c'est ça j'ai défendu en tant qu'homme et mettez pas les organes yes mais en tout cas un gros Charlotte à toutes les mamans qui sont célibataires et qui élèvent leurs enfants ou leurs enfants seuls et pareil Charlotte à tous les papas qui sont célibataires et qui élèvent leurs enfants seuls on vous souhaite de trouver la personne qui vous correspondra bah voilà on a fini c'était un épisode qui était très intéressant on a hâte d'avoir vos réactions en commentaire n'oubliez pas la team que le jeu en face de toi est disponible sur le site internet www.enfasedetoi.com slash shop et sur le site il y a aussi des t-shirts il y a aussi des t-shirts parce qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont demandé mais vos t-shirts ils sont trop cool et tout et tout donc on a des t-shirts on a des pulls aussi donc n'hésitez pas à aller sur le site pour les voir voilà c'était un épisode qui était très intéressant on espère qu'il vous aura plu la team on vous souhaite de passer une très belle soirée et on vous dit à très bientôt prenez soin de vous et prenez soin de vos proches la team Boulot à bientôt